Salut tout le monde, c'est Info de THQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jailbreak untethered du firmware 4.3.3. Donc, Apple vient tout juste de relâcher le firmware 4.3.3. La faille de IONIQ n'a toujours pas été complète, chose surprenante. On ne sait pas pourquoi Apple ne compte pas la faille de l'untethered. Depuis le firmware 4.3.1, on est capable, dans le fond, de faire un jailbreak untethered. Et c'est toujours la même fois qu'il est utilisé, donc tant mieux, ça prend juste une ou deux journées à la DevTeam pour développer, puis mettre à jour leur logiciel de jailbreak comme RedSnow, puis PanacheTool. Puis en ce moment, il y a SnowBreeze aussi pour Windows qui est compatible. Donc, en version 2.7, une vidéo sera faite bientôt pour ceux qui préfèrent utiliser SnowBreeze pour leur jailbreak 4.3.3. Donc, les appareils compatibles, c'est les mêmes appareils que pour le jailbreak 4.3.2. Donc, on a l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, seulement le GSM, donc on n'a pas le CDMA puisqu'il n'y a même pas de firmware 4.3.3. Donc, on a l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, GSM, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, l'iPad 1ère génération, l'iPad 2, le jailbreak, il est toujours en développement, donc on n'a pas d'infos à propos de ça. Et on a l'Apple TV 2ème génération en version 4.3. Donc, on peut commencer, qu'est-ce que ça vous prend, c'est tout simplement RedSnow 0.9.6, la version RC15, donc c'est la RC14 pour la 4.3.2, maintenant c'est RC15 pour 4.3.3. On a également aussi besoin de notre firmware 4.3.3 de notre appareil, donc aujourd'hui, moi j'utilise mon iPod Touch 4e génération comme à l'habitude. Donc, je viens tout juste de le restaurer, donc il y a un Fresh Restore en 4.3.3, si je vais dans le Général, Informations, on va ici version 4.3.3, donc je viens tout juste de le restaurer, puis je vais utiliser ça pour vous montrer la démonstration du jailbreak, donc on peut tout simplement y aller, donc j'ai rien de plus à vous parler, juste que si vous avez besoin d'un unlock, utiliser Snow Breeze ou Pornet Show pour un unlock pour préserver votre baseband, comme toujours, parce que Ultra Snow n'est pas compatible avec les nouveaux basebands. Pour iPhone 3GS, pour iPhone 3GS, c'est pas de problème, on peut mettre l'iPad baseband 0.6.15, puis ensuite installer Ultra Snow, mais je parle pour un iPhone 4, c'est bien important de préserver son baseband, parce que si on ne préserve pas le baseband, on ne peut pas faire de unlock. Donc, Ultra Snow a été mis à jour en version 1.2.3 pour permettre l'installation en 4.3.3, et la compatibilité. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème si vous avez un baseband compatible. Donc, on peut y aller, on a tout simplement besoin de lancer Retino. Donc, ces deux choses-là, ça va être dans la description de la vidéo, vous avez des liens directs, vous cliquez là-dessus, puis vous downloadez ça. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, vous cliquez sur Retino, ça va vous demander si ça vous explique que vous devez aller sélectionner votre FIMO 4.3.3. Donc, on fait Browse, je vais descendre, j'allais sélectionner mon FIMO 4.3.3 de mon iPod Touch 4e génération. Donc là, ça identifie correctement mon FIMO, ensuite, je fais Next. Voilà, donc là, on a des choix tout simplement. Donc, on va tout simplement cocher Install Cydia, bien sûr, pour installer Cydia. Puis moi, je coche pour activer le batterie percentage. Donc, là, Def Team, on va rajouter les multitask gestures, si ça vous tente de les mettre. Moi, je ne le recommande pas sur iPod Touch iPhone. Sur iPad, ça peut toujours être utile, mais je trouve que c'est quand même... Ce n'est pas super sur iPod Touch iPhone. C'est difficile quand même l'utilisation vu que l'écran est petit. Donc, moi, je recommande ces deux crochets-là. Vous mettez ça, vous faites Next. Ensuite, il faut mettre notre appareil en mode DFU. Donc, vous avez des explications que Retino peut vous dire pour vous aider. Mais sinon, je vais vous l'expliquer ici. Pour le mettre en mode DFU, tout simplement, on clique sur le bouton Power. Donc, le Power Button ici. En même temps, cliquer sur le Home Button pendant 10 secondes. Après 10 secondes, après 7 secondes, il va s'avoir éteint. Ensuite, après 10 secondes, juste avant qu'il se rallume, on lâche le Power Button. Puis, on maintient le Home Button pendant une quinzaine de secondes jusqu'à temps que Retino le reconnaisse. Donc, on va faire Next. Puis, on va le mettre en mode DFU en même temps. Donc, on fait Next. On appuie 10 secondes sur les deux. Donc, on attend qu'il s'éteint. Puis, c'est à peu près 3 secondes. Puis, après, on peut lâcher le bouton d'en haut. Et maintenir tout simplement le bouton d'en bas. Et ensuite, Retino va le reconnaître. Et là, ça va tout simplement l'exploiter. Puis, ensuite, le JetBreaker. Donc, vous pouvez lâcher le bouton d'en bas. Et vous laissez Retino travailler. Et voilà. Donc, là, sur Retino, ça dit que c'est terminé. Donc, on a tout simplement besoin de cliquer sur Finish. On ferme ça. Puis, maintenant, le reste du processus se passe sur notre appareil. Donc, on peut tout simplement oublier l'ordinateur. Et on va rester concentré sur notre iPod Touch ou notre iPhone. Donc, là, on le laisse travailler. On va aller faire l'installation des bundles. Puis, tout ce qu'il y a besoin d'installer. Ça prend environ une trentaine de secondes. Puis, il va redémarrer. Donc, ça va vraiment pas pris de temps. C'est vraiment JetBreak on Tether complet. Donc, tu peux redémarrer ton appareil. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas être trop long. On va le laisser travailler. Donc, SnowBreeze, c'est la même procédure. Dans le fond, Retino, c'est tout le temps pareil. SnowBreeze aussi, c'est la même chose. Donc, dans le fond, c'est vraiment un peu plus compliqué. C'est juste pour le principe de faire la vidéo pour vous expliquer comment, vraiment, en version 4.3.3, pour vous sachiez vraiment qu'est-ce qu'il faut prendre. Puis, tout. Mais, c'est vraiment la même procédure à chaque film. Retino, il ne changera pas jamais de procédure. Donc, là, c'est terminé. Ça va tout simplement redémarrer. On va bien voir qu'est-ce qu'il dit a été installé. Ce qu'on a à faire une fois, qu'est-ce qu'il dit a été installé, c'est tout simplement le lancer. Puis, s'ils nous disent de faire des mises à jour, on fait les mises à jour. Puis, une fois que c'est fait, bien... On a notre appareil jailbreaké en 4.3.3 untethered. Ça ne devrait pas être trop long. Et voilà, donc, là, il a démarré. Je vais tout simplement le déverrouiller. Dans la deuxième page, je vais avoir ici Cydia. Donc, je vais tout simplement me connecter à mon réseau sans fil. Et voilà, donc, je suis connecté. On va aller sur Cydia. Il va faire la préparation du système. Puis, il va tout simplement faire un respreen. Et revenir. Je ne vous montrais pas vraiment, dans le fond, au début, Cydia, la page d'accueil. Vous savez que ça fonctionne tout. Donc, dans le fond, c'était ça. C'était tout simplement pour vous montrer comment faire un jailbreaké en 4.3.3 avec Retino, la version 0.9.6 RC15. Donc, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton de s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodtouchesopro.com. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.